Tout de suite, on revient sur la fusillade en plein jour à Montpellier. La police est-elle dépassée ? Bruno Bartosetti est avec nous, policier basé à Montpellier, responsable du syndicat Unité SGP Police de la zone sud. Bonjour. Bonjour. Oui, alors qu'est-ce que l'on sait d'ailleurs ce matin sur ce qui s'est passé hier dans le quartier de la Mosson précisément, avec cette vidéo amateur qui a circulé sur une fusillade ? Oui, alors ce qu'on sait surtout, c'est que, que ce soit Montpellier, Marseille ou Nice, c'est souvent de drogue qu'on constate. On va sur des règlements de compte ou des intimidations, des tentatives de règlements de compte. Ce qui est à retenir, c'est que ça s'est passé en pleine journée. Le confinement pour ces acteurs, on va dire, de la drogue, bien sûr ne les concerne pas. Et à la vue de tout le monde, on n'hésite pas à tirer pour reprendre un territoire, pour se faire respecter à travers des règles qui leur sont propres. Est-ce que ces territoires sont hors de contrôle de la police ? Vous savez, si on devait vraiment contrôler tous les quartiers de France, toutes les écoles, si on devait payer tous les établissements religieux, il faudrait trois fois plus d'effectifs, peut-être, pour mettre un flic devant chaque entrée d'immeuble et chaque coin de rue. Je crois qu'aujourd'hui, on doit retenir, même si pendant la période de Sarkozy, on a perdu beaucoup d'effectifs, 13 700 post-policiers et gendarmes, il y avait un sujet qui était intéressant et aujourd'hui peut-être pas assez exploité, ce sont les GIR, les groupes interdépartementaux de recherche, vous savez, avec gendarmes, douaniers, police et impôts. Et si on peut se donner des moyens en France, si vraiment on voulait efficacement repousser la drogue, je ne pense pas que ça passe par uniquement les effectifs. Voilà, je crois qu'on peut travailler aussi dans ce... Il y a la drogue, il y a le blanchiment de cette drogue et il faut se donner des moyens en France de repousser ce phénomène-là. Vous avez 430 effectifs, je vous parle du GIR, c'est peut-être une piste, vous avez 430 effectifs en France, tous gendarmes, douaniers, policiers confondus avec les centres d'impôts, est-ce que c'est suffisant ? Je ne crois pas. Donc, un policier devant chaque... Je vous dis, devant chaque entrée d'imbôme, ça me permet quand même... Non, alors Bruno Bartoschitti, la question n'est pas là, probablement pas, évidemment, mais elle est aussi dans des quartiers quand même qui sont plus sensibles. Le quartier de la Mosson, comme quelques autres autour de Montpellier, sont bien connus, évidemment, pour être des lieux où il y a souvent des règlements de compte et où l'insécurité est quand même assez élevée. Alors, oui, ce n'est pas un poison pour les habitants de ces quartiers-là. 80% des habitants demandent juste la paix, pouvoir travailler tranquillement, pouvoir se déplacer tranquillement. Mais malheureusement, une cité, que ce soit Montpellier ou à Marseille, c'est 20 000 euros par jour, vous savez, au minimum, de chiffre d'affaires pour... De trafic. De trafic, voilà. Donc, il n'y a aucune règle, aucune loi, sinon les leurs. Ils n'ont peur de rien. Ils nous le prouvent en pleine journée. Donc, je crois qu'il faut vraiment travailler. Et la sécurité ne doit pas reposer que sur les épaules de la police. C'est vraiment... Aujourd'hui, nous avons de nombreux sujets à gérer. Oui, oui, bien sûr. En indéconscient entre les attentes à terrorisme et le confinement, ça fait beaucoup pour la police nationale, ça fait beaucoup pour les enseignants, pour les hospitaliers. C'est très, très difficile. Il va falloir vraiment qu'on se penche sur ce sujet aussi fort que sur les attentats terroristes. Oui, merci Bruno Bartoletti, policier, donc basé à Montpellier, responsable du syndicat. Unité SGP de la zone sud, c'est-à-dire Occitanie, PACA et Corse.